Pour moi, la forêt, c'est une richesse inestimable. Un milieu naturel, c'est un lieu de loisir. Des lacs, des rivières, des animaux. C'est l'occasion de pouvoir se retrouver aussi en famille. La forêt est un peu l'âme de Sacré-Cœur. C'est là où on fait le plein d'énergie. Wasako, c'est un fleuron au niveau des entreprises de la Haute-Côte-Nord. C'est une coopérative forestière. Ça a été mis en place par la communauté et pour la communauté. C'est une entreprise qui s'est développée depuis 35 ans. 600 emplois maintenant. C'est 100 millions annuellement de retombées économiques pour la société québécoise. Ce qui démarque Wasako, ce qui est spécial chez Wasako, c'est qu'on a un complexe intégré. Les résidus d'un sont devenus les matières premières de l'autre dans la diversification. Avec les copeaux, on fait des panneaux de porte chez sa copain. Avec les cieux, on fait des granules chez Granulco. Avec la planure, on fait de la litière équerre chez Ripco. Puis avec nos écorces, on alimente nos bouilloires à écorces pour faire sécher notre bois, notre procédé de cière. Tout ça, c'est sur le site de Wasako. C'est vraiment un beau complexe. Nous, on les cite souvent en exemple parce que justement, ils utilisent tout. Un site intégré comme le nôtre, c'est plutôt unique au Québec. En fait, ils essaient de maximiser les retombées sociales et économiques pour l'ensemble des communautés de la Haute-Côte-Nord. Les profits sont majoritairement réinvestis dans toutes sortes de projets de développement. On a contribué de manière importante à toutes les initiatives qui peuvent naître au village ou dans les environs. Wasako porte beaucoup à notre communauté, ne serait-ce que par le travail qu'il procure à la population. C'est le principal employeur. Presque tout le monde travaille dans le groupe Wasako. Au départ, ça a un impact sur l'économie du travailleur direct, mais ça a un impact aussi sur les travailleurs indirects. Par exemple, sur les épiceries, sur la restauration de la région. Il y a des camionneurs. Toutes ces gens-là dépendent de Boissako. Ça fait une communauté qui est riche, qui est dynamique, qui est solidaire. Les gens sont attachés chez eux. Ils sont fiers. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises comme Boissako qui appartiennent à 100 % soit aux travailleurs, soit aux gens de la communauté. Je pense que toute la population a des actions. Je suis tombée en amour avec ce système-là, vraiment. Pour nous, Boissako à Sacré-Cœur, c'est une fierté. On est une grande famille, comme on pourrait dire. Un autre des éléments qui distingue Boissako, ça a toujours été l'esprit de partenariat. On a un partenariat, entre autres, avec la communauté ESPIT dans la Grande-Élcole-Cours. Ils sont aussi soucieux de travailler avec la ZEC, avec les associations, pour faire en sorte de travailler, mais en harmonie. Pour nous, l'environnement, c'est extrêmement important. Quand tu es un forestier, tu ne fais pas ça parce que tu veux bûcher du bois. Tu fais ça parce que tu aimes la nature, tu aimes le bois. Ça fait que tu respectes la nature, tu respectes le milieu dans lequel tu interviens, puis tu veux qu'il soit encore là pour les prochaines générations. Depuis 2013, le territoire d'approvisionnement principal de Boissako est certifié en vertu d'une norme internationale de développement durable. Puis ils sont aussi certifiés en environnement avec la norme ISO 14000. Les principes qu'il y a derrière le développement durable ne sont pas là juste pour la certification, mais sont là parce que ça fait partie des valeurs de l'organisation. La récolte forestière, ça va permettre d'aider la lutte au changement climatique. Il y a moins de 1 % du territoire qui est récolté à chaque année, mais il y a 2 %, le double, qui est affecté chaque année par les perturbations naturelles, comme les feux de forêt ou les épidémies d'insectes. Les feux de forêt vont être plus importants dans des forêts matures que dans les jeunes forêts à devenir. C'est clair que plus il y a de matière sèche dans une forêt, plus elle peut être la proie des flambres. Puis l'autre élément, donc tout l'accès à la forêt. Dans le fond, les intervenants, la sopfeu, précisément, donc peuvent très difficilement intervenir dans une forêt où il n'y a pas d'accès. Alors l'aménagement durable des forêts, quant à moi, ça passe par 3 étapes. La première étape, quand on a une forêt mature, c'est une forêt qui est prête à être récoltée. Bien, l'arbre va absorber plus de CO2 lors de sa croissance. Quand il est vieux, bien là, à un moment donné, il meurt. Quand un arbre se décompose, le CO2 est relâché. La récolte forestière, c'est qu'on utilise la ressource qui est rendue à maturité, qui est disponible, qui va de toute façon renverser ou prendre en feu. On va récolter en fonction d'un plan qui, lui, permet à la forêt de se régénérer puis de maintenir son capital. À la suite de la récolte, la fameuse régénération qui prend place, on recommence le cycle de captation. Puis en plus, on va intervenir avec des travaux de silicone pour favoriser la régénération de la forêt suite à la récolte, si la régénération n'est pas suffisante. C'est très bon pour l'environnement. Donc la récolte forestière, ça permet un peu de s'inclure dans l'écosystème puis de profiter du cycle naturel. Pourquoi pas aller chercher du bois puis en faire des biens utiles pour la société. Tout ce qui nous entoure est faite de bois, là, je veux dire, les matériaux de construction pour nos maisons, l'ameublement, c'est une ressource renouvelable. C'est-à-dire, c'est mieux une maison en bois qu'une maison en béton. Dans le fond, on profite du cycle naturel, puis on travaille avec la nature. Si le plan Caribou est adopté tel quel, il y a environ un tiers du territoire historique d'approvisionnement de bois saco qui deviendrait, dans le fond, non accessible à la récolte. C'est un impact d'environ 100 000 m3 sur les approvisionnements de bois saco. 100 000 m3, c'est une dizaine de semaines d'opérations de l'usine. Les gens ont besoin du salaire, ils ont besoin de travailler à l'année. Dans les analyses qu'on a faites, la disparition de ce 100 000 m3 que blanc engendrerait une baisse de la rentabilité, une disparition de la rentabilité de 80 %. L'information qu'on a, c'est que, dans le fond, on est l'entreprise la plus impactée au Québec. Ça vient carrément compromettre la continuité à long terme de l'ensemble du groupe. Bien, ce serait catastrophique, parce qu'il y aurait un taux de chômage à Sacré-Cœur, ce serait du jamais vu, je pense, dans l'histoire. Pour la Haute-Côte-Nord, c'est la mort d'une industrie, c'est la mort d'un milieu de vie aussi. Ça peut aller jusqu'à l'exode de nos jeunes qui, présentement, trouvent des emplois à bois saco. Ça serait un village fantôme. Ça serait une crise à nouveau, une crise forestière, mais celle-là peut-être l'affinage. Il existe des solutions, il faut utiliser la recherche pour ça. On a pris des initiatives dans le passé, il y a quelques années, avec les Autochtones, avec le ministère des Forêts, pour tester des manières d'intervenir dans les zones où il y a du caribou. Ça nous a démontré que c'était possible de le faire sans impact. Maintenant, il faut aller plus loin que ça. Il faut que les chercheurs nous aident à trouver des solutions qui sont de plus en plus performantes et qui vont permettre à tout le monde de trouver leur compte. Nous, on pense que cet impact-là pourrait être évité si on identifie des solutions avec les différents intervenants de la région. C'est qu'il faut arriver à travailler en harmonie. Donc, la conservation, la préservation de nos forêts va de pair avec son exploitation et sa récolte. Ça ne peut pas être dissocié, ça doit être ensemble. Et je pense que bois saco est à ce rendez-vous-là. Sous-titrage Société Radio-Canada